Est-ce que nous avons vu par le passé que des minorités ont posé problème dans certains temps ? Je ne suis pas assez bien placé, je n'ai pas la liste des effectifs des MNNA ou des membres des groupes armés. C'est-à-dire dans le sens qu'ils ne sont pas représentatifs lui-même ? Ça, c'est au niveau médiatique. Est-ce que maintenant les médias le gonfrent ou pas ? C'est une autre question. Ceci dit, dans tous les cas de figure, il y a une réalité. Le MNNA est aujourd'hui le maître à bord à qui d'aller. Est-ce que, alors, s'il n'y a pas qu'un moyen ou par les moyens mis à sa disposition par une puissance étrangère, c'est un autre élément à verser dans le débat. Ça, c'est un fait. L'autre élément, moi, qui m'inquiète, c'est la capacité de nuisance des éléments ou des groupes qui ne seraient pas intéressés par un règlement de la question du nom du mari. Depuis quelques mois, les forces internationales de l'aménagement ont été attaquées à plusieurs reprises. La dernière attaque a eu lieu hier. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi. Donc, il y a quelque chose qui se traîne. Donc, il y a quelque part une volonté de chasser ces éléments de la force internationale pour les remplacer par qui ? Comme l'aventure à l'heure du vide, ces éléments, ces groupes veulent, si j'ai bien compris, prendre leur place. Donc, s'imposer comme étant la force réelle, la force présente. Donc, la force avec laquelle il faut négocier. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être relativiser, même au niveau de notre optimisme, avancer dans les... Il faut que les négociations avancent, mais il faut aussi veiller à ce que les obstacles soient éliminés au fur et à mesure qu'ils apparaissent, même s'il faut utiliser aujourd'hui la force. L'autre élément, une autre question peut-être, elle est presque au sujet, depuis l'intervention française. Justement, concernant cette question, ces attaques survenues hier ? Hier et aujourd'hui, il n'y a pas deux heures. Donc, vous nous donnez justement l'occasion d'en parler. Est-ce que c'est un message, justement, pour dire qu'il faut prendre au sérieux ces menaces, ces attaques ? Depuis la présence de la France, la France n'a fait que compliquer les choses et consolider le banditisme et le terrorisme. Si nous allons faire les chiffres réels de l'élimination du terrorisme au Sahade lors de l'intervention de la France, ça n'a pas dépassé 30 terroristes. Je vous donne le chiffre réel. Il n'y a ni 200, ni 300, ni 800. Il y a 30 terroristes abattus, deux nationalités mauritaniennes, nationalités marocaines, nationalités mariniens, deux algériens, tunisiens 3 et égyptiens 1. Sans compter les autres... Insignifiant, chiffre insignifiant, carrément insignifiant. Donc, la majorité des gens qui ont été tués, c'est les tribus arabes tués et considérés comme pour eux, la France, et ceux qui ont commis, pour eux, tout arabe, c'est un terrorisme, tout musulman, c'est un terrorisme. Donc, il faut les comparer avec le terrorisme et le banditisme et le citoyen aussi, qui est arabe. Nous savons que le mouvement arabe de la Zawet, depuis longtemps, il lutte contre le terrorisme. Et alors, nous voyons le mouvement arabe à chaque fois, il s'attaque. Le Hamel Avel veut s'attaquer au mouvement arabe placé dans les zones. Il appelle la France, il dit que c'est le Mujar, alors que c'est faux, c'est le mouvement arabe qui lutte contre le terrorisme. Il lutte contre le banditisme. C'est toujours la confusion qui se bête. D'ailleurs, la libération de nos otages, celui-là, suite à une attaque, tant qu'ils ont procédé à l'arrestation, ensuite, nous allons revenir tout à l'heure sur le continu et le développement de la libération de nos otages. Donc, maintenant, ce qu'on a vu, cette attaque aujourd'hui, nous voyons toujours les attaques qui sont à Tambourteau, à Gare, à Goussy, l'avion qui n'a pas encore donné tous ses secrets, point d'interrogation. Maintenant, cet avion, elle était à 31 000 mètres d'altitude ce jour-là, au nord de Gao. Ensuite, on la retrouve à 150 kilomètres de Gao. Donc, toute une question doit se poser. Donc là, la situation est instable au nord du Mali. Aujourd'hui, si on doit régler aussi le problème du Mali, tout de suite, on doit faire inviter toutes les milices ou les composantes de la Libye pour régler ce conflit, parce que si on ne parle pas du problème de la Libye, on restera toujours sur le conflit du Mali et du Mali. Et on va passer à l'extrême sud-ouest aussi, du côté de Tindou, et c'est là le danger. Donc, on ne se base pas uniquement de régler le problème du Sahel et de Touareg. On doit aussi régler le problème de faire inviter l'Algérie ou un pays qui doit s'y mettre pour abaiser la tension et le danger de la Libye. C'est là qu'on trouve le danger aussi. Parce que le MLA, je vous le dis, en tout cas, le MLA, elle s'est retrouvée en force avec des hommes qui sont venus de la Libye. C'est là, la force de le MLA, c'est là qu'on peut dire. Quand on parle, par exemple, à nos amis, quand tout le monde doit savoir, à nos amis, nos amis qui nous écoutent, que le MLA est en sardine, c'est deux visages pour un seul agenda. Bilal Ak-Sherif n'est que le cousin d'Iyad Agrali. Il ne voit un Iyad Agrali aujourd'hui qui prend le dessus de l'Akmi au Sahel. Donc là, on voit quelque chose d'étrange. Juste en approchement de cette négociation, on voit Iyad Agrali qui prend la tête de l'Akmi au Sahel.